Bon, qu'est ce que nous avons récolté ? Nous avons récolté du fer ? Avec ça nous avons récolté un peu de diamants ? Bon, j'ai récolté pas mal de fer, donc j'ai récolté les 4030 fers qui sont exactement là, donc tous les 4030 fers sont là. J'ai récolté un double stack d'argile, un double coffre d'argile, et je me suis fait une petite usine assez sympa qui va me permettre de faire tout simplement un roulement, donc je vais mettre tout à cuire là-dedans, et puis je vais mettre la FK à côté, et j'espère que ça va rendre, il faut juste le temps que ça passe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore trop le système des fours, on a un four qui se trouve ici. Donc on a un four, quand on place un Hooper au-dessus du four, donc au-dessus ici, on peut y faire glisser les items qui viendront au-dessus du four par ici. Quand on met un Hooper en dessous du four, c'est pour évacuer ce qu'il y a ici, donc c'est important. Et alors, quand on met un Hooper qui se trouve sur une des quatre parties latérales, donc l'avant, le côté, derrière, l'autre côté, on alimente cette partie-ci. Donc, avec toutes ces informations-là, on peut se faire une usine plus ou moins automatique. Donc moi, j'ai mis des blocs de charbon, comme ça, ils durent 9 fois plus longtemps. Donc au lieu de cuire 8 items, ils en cuisent 8 fois 9, 80. 80 items pour un bloc de charbon, donc c'est assez rentable. Donc après, il faut alimenter le tout. Donc je vais commencer par faire cuire les fers. Ensuite, je cuirai l'argile. Donc on va commencer par mettre le fer. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va essayer de le répartir assez équitablement, comme ça, on n'a pas trop de problèmes quant au stockage par la suite. Quoique, il y a double coffre en dessous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ensuite, il y a plus un là, et il faut correcter ces 3-là, donc par 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc voilà, dès qu'on a 64 items, dès qu'il a fini de fonder, tac, bim, il y en a un qui tombe dans le hooper en dessous, que le fer se trouve là. Et alors, il y a un nouveau minerai de fer qui vient directement alimenter le processus. Ensuite, on va taper... de l'argile dans les coffres, même si je ne suis pas sûr qu'il y a assez de place. Ouais. Bon, on va mettre ce qu'on a déjà ici, comme ça, on va se mettre à FK à côté. Et on va pouvoir aller faire autre chose, en attendant. Voilà. Donc, bah écoutez, à FK, et puis je vous montre le résultat final. 2 000 years later. Bon, eh bien, c'est avec la pluie que je vous reprends. Donc, j'ai quand même passé, bon, approximativement 6 heures pour récolter tout ça. Donc, maintenant, on va... Je vais crafter les enclumes, et puis les poser, et ensuite, on s'attaque au toit. Bien, maintenant que j'ai crafté ça, j'en ai profité pour faire également les briques. Ben, écoutez, on va aller les placer partout où je vous ai dit dans la vidéo précédente. Donc, je vous montre le résultat après au game mode 3. Ou je le fais avec vous, je ne sais pas. Ouais, je vais le faire avec vous. Comme ça, vous voyez bien partout où je vais. Je vais prendre ces blocs-là, comme je ne les ai pas encore utilisés pour la construction. Hop. Voilà. Donc, comme ça, ça fait vraiment une église assez massive. Et moi, j'aime pas mal l'idée des... L'idée des rambardes avec... Avec les enclumes, comme ça. Je trouve que ça fait vraiment, vraiment très sympa. Et... Ouais. Donc, il faut en mettre ici. En fait, il faut en mettre tout autour des 4 terrasses. Donc, les 2 terrasses allongées. Donc là, je vais en faire une. Ensuite, il y a la 2ème terrasse allongée. Et il y a les... Qui se trouvent ici. Et ensuite, il y a les 2 terrasses... Vous voyez, la fenêtre là, c'est juste de l'autre côté. On sent la richesse. Voilà. Voilà. Ensuite. On va les faire les 2 terrasses derrière. Et je vais m'attaquer au toit juste après avec... Tout ce qui est la brique, etc. Et j'espère que... Que j'arriverai à compiler tout ça en épisode. Voilà. Hop. Alors. C'est ici. D'ailleurs, il y a un trou ici. Je ne sais pas si je vais le boucher ou pas. Allez, regardez. Regardez. Donc comme ça, les mobs ne peuvent spawner en fait que sur cette plateforme-ci qui est... Qui sont... Pardon. Les escaliers retournés. Donc... Sur le toit, je ferai en sorte qu'ils ne puissent pas spawner. Donc il y aura juste sur ces zones-là où il va falloir faire un petit effort et... Et éventuellement... Oui, éventuellement, je le disais. Éventuellement... 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 Éclairer un petit peu plus... C'est pas par là qu'il faut sortir. C'est pas... Non, c'est par là qu'il faut sortir. Voilà. Quoique... Eh shit ! Donc ça, c'est les petits cours avec le toit, là. Oh ! Une araignée. Ok. Donc, on a tout ça. Voilà. Maintenant qu'on a fait les quatre... Ben, attendez. Je vais essayer d'y accéder par ici, en fait. Il me reste encore le rond central, donc là, au-dessus. Oups. Allez, récupérer. Donc. Ouais, je sais. Je fais des bridges un peu. Voilà, again. Mais bon. C'est comme ça que je travaille, ok ? Il n'y a pas à me dire comment je dois travailler. Et alors, il reste juste ici, en fait. Euh... Sur les terrasses, vu que c'est des demi-dalles en version basse, eh bien, c'est compliqué d'aller mettre de la lumière, là. J'ai essayé de trouver une solution, mais je garantis pas que je la trouverai. Et tac. Voilà. Et alors, il m'en reste 34, et je ne sais plus où je dois les mettre. Donc, je vais m'attaquer au toit. Et après, ben, on... Et après, je verrai où est-ce qu'il me manque des enclumes. Donc, à tout de suite pour le toit. Ok, en fait, j'ai trouvé où est-ce qu'il me manquait mes enclumes. C'est sur ces deux tours-là. Donc, à ce niveau-ci, et tout au-dessus. Donc, on va vite aller les mettre. Comme ça, toutes les enclumes sont posées. Je vais encore pleurer sur leur sort. À cause de tout ce fer perdu. Hop. Voilà. Ça s'est fait. Il ne reste plus qu'à aller là-au-dessus. Pour terminer de les placer. Et puis après, on est bon. Hop. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Waouh. J'ai eu un gros... Ah, fais chier. Je suis bloqué. Voilà. Ou alors, c'était un gros lag. Ou alors, c'était un jump boost. Je ne sais pas. Voilà. Et alors, il m'en reste huit, toujours. Donc, je ne sais pas trop où elles vont. Donc, ouais. Effectivement, elles vont là. Et alors, le reste, je crois que c'était du surplus. Parce qu'il m'en fallait. Il ne m'en fallait pas exactement... 64 plus 64 plus 2. Ça fait 128, 130. Je crois qu'il m'en fallait 127. Un truc comme ça. Donc, j'en ai trois en trop. Donc, c'est exact... Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Donc, voilà. Donc, ouais, c'est bon. Pour moi, c'est bon. On peut s'attaquer, donc, à la construction du toit. Donc, je construis le toit. Et puis, je vous montre le résultat tout à fait final. Parce que ça va me prendre assez de temps. Et j'aimerais bien m'y consacrer un maximum. À nouveau, il y a une nouvelle règle que je tiens à préciser sur Ceremoncia qui a été enlevée. Donc, au début, on avait le Keep Inventory qui a été enlevé. Donc, tout simplement, au début, on l'avait laissée. Parce que notre fondateur, Master Yoda 974, avait de gros lacs. Et forcément, vu qu'il habite à La Réunion, c'était pas vraiment la joie en termes de connexion pour jouer avec lui sur le serveur. Enfin, pour lui jouer sur le serveur, plutôt. Donc, on avait laissé le Slash Keep Inventory en mode true. Maintenant, on l'a enlevé depuis la dernière fois. Et donc, la difficulté a également augmenté. Au niveau Hardcore, non, non. Enfin, Hard. La difficulté la plus haute qu'il puisse y avoir avec les mobs, etc. Une technique par Aurélien Samin, mon mentor, je rigole. Et que pour une certaine ancienneté de toit, on mettrait des dalles à la place des escaliers. Donc, un peu partout. Donc, je vais faire ça. Donc, quand je rencontre un escalier comme celui-là, je peux le casser. Parce que j'ai mis une double épaisseur de l'autre côté. Donc, voilà. Et on mettrait des petites zones comme celle-ci. On va éviter ça. Parce que c'est là qu'il y aura la charpente. Hop. Ouais. Alors, à mon avis, j'ai dû oublier de mettre des escaliers retournés ici. Mais. Mais, mais, mais. Et voilà, en gros, ce que ça pourrait donner. Donc, on mettrait plein de petits escaliers. Euh, plein de petites dalles à la place des escaliers. Avec, évidemment, le retour ici en dalles. Je fais ça et puis je vous montre. Voilà un petit peu ce que ça peut rendre. Je vais tracer tous mes toits en escalier. Et puis, je leur donnerai un petit effet comme celui-là. Donc, merci Aurélien Samin. Allez, c'est parti pour la suite. Donc, comme vous pouvez le voir, juste avant que je continue, j'ai quand même relié tous les toits entre eux. Donc, j'ai fait quand même une bordure où tous les toits étaient reliés. Et puis après, voilà ce que ça donne quand je l'ai construit. Voilà ce que ça donne quand je l'ai modifié. Donc, ça rend vraiment un aspect assez vieux que j'aime pas mal, que j'aime pas mal beaucoup. Et du coup, je vais m'attaquer à cette partie-ci, cette partie-ci. Puis après, il me restera juste le chapeau du sorcier à mettre sur l'église. Et il nous restera alors l'intérieur. Donc, les gens, nous avons terminé le bâtiment. Et nous sommes en compagnie de Yami, qui va un peu nous donner son avis sur cette magnifique église. Moi, je la trouve géniale, en tout cas. Bon, alors, personnellement, je la trouve assez moche. C'est très bien. Là, blague à part, elle est vraiment super belle. Ok, merci. Il y a beaucoup de reliefs. Il y a pas mal de couches différentes et successives. Ça, c'est vachement bien. Tu as choisi différents blocs pour faire de la pierre. Et ça aussi, c'est vachement bien. Mais ce qui me plaît, le... Oh, tu as crash ou quoi ? Non, pas du tout. Je t'ai vu, tu as left ? Ah, non, je suis toujours en game. Ah, d'accord. Bon, en fait, ça doit être le lag chez moi qui doit être de plus en plus intense. Donc, oui, disais-je. Ce qui me plaît le plus pour l'instant dans ta bâtisse, c'est le petit effet que tu as donné au toit. Oui, donc, je voulais donner... Oui, exactement. C'est le mot que je cherchais. Lui donner un effet un petit peu vieillot. Donc, j'utilisais tout simplement la technique Sama. Remplacer les escaliers, qui donnent un effet très linéaire par des dalles. Donc, ça donne un effet non spawnable. Et ça donne vraiment un effet très vieillot, comme ça. Comme si des tuiles s'étaient envolées. Et puis, en plus de ça, je vois que le toit, ce que tu as fait, c'est que tu as... Certes, tu as fait une montée, en fait, normale pendant un bon paquet de temps. C'est-à-dire que tu fais escalier, 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 escalier. Et puis, ensuite, tu fais bloc, dalle, l'une sur l'autre. Et ensuite, tu décales encore de 1 pour faire bloc. Non, c'est dalle, dalle. Vu qu'il est remonté, dalle, dalle. Pour le dernier tronçon. En tout cas, c'est assez sympa. Ça casse encore plus la linéarité. J'aime bien. Ensuite, si tu veux bien venir sur l'arrière de l'église, je vais rappeler une petite chose. Donc, comme on peut le voir par rapport à l'intérieur. Et oui, en GameMotron, on peut passer à travers les murs. On voit une... Enfin, vous voyez ici le balcon. Et juste derrière, c'est juste de la brique taillée. Mais, hop, on passe. C'est une petite zone, en fait, qui fait un peu office de bouche-trou. Voilà, je cherchais le mot. Bouche-trou. Et qui donne juste un effet décoratif comme ça. Donc, je voulais vraiment donner un aspect. Donc, je vous donne un plan assez large. Où il y a trois zones, trois hauteurs de toiture. Donc, la première hauteur, la toiture avec le clocher. La deuxième hauteur, la toiture de base sur toute la longueur. Et ensuite, cette petite toiture qui redescend encore un petit peu. Enfin, je voulais donner un effet un petit peu de redescendre de la toiture. Par contre, il y a un petit bémol dans tout ça. Je t'écoute. Justement, juste à côté de tes toitures les plus basses, les petits chapiteaux. Ouais. Je remarque que tu as fait des terrasses. Oui, des petites terrasses. Aussi bien sur l'arrière de la nef que sur les terrasses, on va dire, qui longent tout le corridor. En fait, le couloir principal de l'église. Il y a des terrasses aussi dans ce que j'appelle un premier niveau. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucun accès sur ces terrasses. Et pourtant, c'est vraiment les parties qui sont en train de jouer sur des cathédrales. Je comprends ton point de vue. Donc, tout simplement, je comptais donner un accès quand je commencerais à construire l'intérieur de la cathédrale. Donc, quand je ferais les escaliers intérieurs, j'aurais mis un accès sur ces terrasses. Donc, les deux terrasses arrière et les deux terrasses avant. Mais même si je n'envoyais pas trop l'utilité, je me dis, c'est con de perdre un espace comme celui-là. Surtout qu'en plus, la vue est vraiment, vraiment jolie. Plus on peut explorer et plus c'est sympa. Ouais. Alors, oui. J'aurais une petite remarque à te faire aussi par rapport au bâtiment et qui pourrait un petit peu améliorer, notamment au niveau de ces façades. Est-ce que tu es prêt à l'entendre ? Oui, vas-y. T'es là pour me donner ton avis. Donc, je suis tout oui. Ouais. Alors, ce que je remarque, c'est que, de un, la cobblestone, ça vieillit, en fait. Ça vieillit le bâtiment dans son ensemble, dans le sens où, voilà, la pierre, quand ça vieillit, c'est ce qu'on appelle l'érosion, évidemment. Ça se casse. Ça devient friable. Ouais, voilà. C'est la rigueur du climat qui veut ça. Mais après, ce qui peut être intéressant, c'est aussi que tu as ce stone brick qui est partout flambant d'oeuvre, soit par endroits un petit peu cassés, un peu fixé. Oui, voilà, c'est ça. Il y a de la mousse, voire même du lierre, en plus. Voilà. Donc, c'est toute la partie qui va être faite entre cet épisode-ci et l'épisode suivant. C'est un travail de vieillissement de la façade. Donc, avec de la brique cassée, de la brique moussue, enfin, de la brique taillée moussie, etc. Pour, justement, j'ai donné un effet plus vieux au toit. Donc, forcément, le bâtiment en bas ne doit pas être flambant neuf. Donc, tu fais une bonne remarque, mais j'y avais pensé. Il faut juste que je commence à farm tout ce qui est liane, etc. Pour pouvoir avoir une production peut-être un peu plus massive de blocs pour construire tout d'un coup. Enfin, construire toute la partie vieillissement de la façade en un coup. Maintenant, j'ai aussi comme projet d'enlever un peu de cobble pour la remplacer par de l'ordesite pour avoir un troisième gris différent à l'église et donner encore un effet supplémentaire à celle-ci. D'autant plus que derrière, ça va te donner un contraste un peu plus important. Voilà, c'est ça. Oui, oui, je suis là. Quand on est face à la porte, il y a deux tours qui dénotent vraiment de la façade. C'est vrai que là, mettre de l'endésite au niveau des arêtes, par exemple, de la tour, ça pourrait vraiment donner un bel effet. Voilà, c'est ça. Au niveau du gris, de la couleur, mais aussi au niveau du motif du bloc. Oui, ok. En plus, tu en as utilisé, remarque, ici, au niveau de la porte. Oui, oui, j'ai commencé à l'utiliser. En plus, c'est très discret. Tu pourrais même utiliser de l'endésite non poli par alternance, genre en base un bloc poli, un bloc non poli ensuite, un bloc poli, un bloc non poli. Ça pourrait peut-être même donner des combinaisons assez sympas. Alors, je vais te remettre en game mode 0 pour te poser une dernière question. Et je vais me mettre en game mode 0 aussi. Voilà. J'ai utilisé une technique de world edit pour avoir une structure qui descend vers le bas, au niveau des bûches de bois, mais pour avoir aussi la même texture au-dessus des portes. Maintenant, je sais que ça n'est plus du vanilla. Et le fait de mettre les bûches horizontalement au lieu de verticalement, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, est-ce que tu aurais une idée, une technique ? Ah, ok. Il m'a quitté ! Pourquoi tu pars comme ça ? Donc, je vous reprends dès que Yami sera revenu. Bon, en fait, il est revenu très vite. Donc, voilà, je ne sais pas. Je suis dans les catacombes de ta future... J'aurais bien lancé un asso pour te récupérer, mais pour moi, tu es en face de moi, en train de regarder mon beau chef d'oeuvre. Et là, je suis figé. Tu as aimé, Minecraft ? Donc, voilà. Est-ce que tu aurais une technique à me proposer autour des portes ? Parce que je ne suis pas satisfait, vu que ce n'est pas du vanilla. Oui. Moi, ce que j'avais utilisé dans une de mes constructions précédentes, j'avais essayé de faire un château. J'avais voulu reproduire une porte qui faisait plus médiévale que simplement une grosse bûche comme ça. En fait, ce qui marchait bien, c'était les pistons. Parce que les pistons, en fait, je m'explique. Vous avez deux parties. Vous avez une partie en pierre. Vous avez une partie qui est en bois. Tu en as dans ton inventaire, il me semble. Oui. Le truc, c'est que je bug. Je bug dans le bloc. Oh, putain. Ce n'est pas vrai. Merci. Le truc, c'est que je n'arrive même pas à récupérer l'item. T'elles mangent de l'agne ? Ah, si, ça y est. Ok. C'est vraiment de la passion. Donc, oui, ce que je disais. Merci les bugs de Minecraft. Donc, oui. Ce que je disais, c'est justement dans ma construction précédente où j'avais fait un petit château. Je voulais reproduire donc une porte, mais certes massive, un peu comme les portes en chaîne qu'on peut avoir dans des villes comme, je ne sais pas moi, des villes fortifiées comme Carcassonne en France, pour ceux qui ne connaissent pas. Ou pour Bouillon en Belgique. Voilà. Les portes, à l'époque, n'étaient pas faites un peu comme nous, de manière unie ou avec des belles planches bien alignées, dont on ne voit même pas la démarcation ou toucher. On avait des planches et le truc, c'est que pour faire tenir ces planches, ils mettaient des énormes poinçons métalliques exactement comme ce que vous avez là-dessus. Je ne sais pas si tu le vois à l'écran. Si, oui, je vois. Ça y est, ça a été posé. Nickel. Il y avait vraiment des poinçons qui étaient très ressemblants à ce qu'on a au niveau des pistons. Ah oui, c'est vrai que ce n'est pas moche. Imaginons, là, je vais essayer de récupérer la porte, si le lag veut bien m'épargner un peu. Je pose une porte ici. Honnêtement, ça ne choque vraiment pas. Bon, après, il faudrait reculer l'ensemble de la porte. Ou alors, j'enlève les bûches et je mets ça à la place. Oui, vraiment, j'aime beaucoup l'idée avec les poissons et tout. C'est vraiment pas mal. Mais oui, enlève les bûches, honnêtement. Oui, oui, non, non, non. Mais c'est pour ça que je te demandais si tu avais une autre technique. Parce que je veux dire, si tu veux utiliser des pistons, je pense que piston et bûche, ça sera trop. Oui. Non, 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 non. C'est clair que je vais remplacer les bûches par des pistons. Il y a encore beaucoup de travail. Après, les bûches sont bien. Les bûches sont bien. C'est juste que c'est plus cher. Et bon, ça donne peut-être un peu plus d'argent. Au niveau de ce qui coûte cher, je n'ai pas trop de difficultés à ce niveau-là. Je suis une des personnes qui a le plus de ressources sur ce serveur. Donc là, ça va. Il y a juste une dernière chose. Je ne sais pas si tu as remarqué. Quand on a fait le tour tout à l'heure, il y avait des mobs qui ont spawné. Et alors, j'ai réfléchi. Je me disais même au début de l'épisode, comment améliorer ça. Donc, j'étais parti sur de la lumière. Donc, comment éclairer ? Mais le truc, c'est que pour mettre de la lumière, ce n'est pas facile. J'ai essayé, mais ce n'est pas facile pour moi. Donc, je t'ai mis en GameBot 3 pour vous remontrer. Donc, en gros, ici, sur tout le bord de la terrasse, ça spawn. Ça ne spawn pas sur le toit. Ça spawn également derrière, ici. Et sur 2-3 zones, c'est d'ailleurs pour ça que sur les piliers en Cobble, j'ai mis un escalier au-dessus. Ce n'est pas que ça spawn. Mais il y a certaines zones où ça spawn quand même. Est-ce que tu aurais une technique à me donner ou une astuce à me donner ? Parce qu'au niveau de la luminosité, je n'arrive pas à trouver. Il y a un truc tout simple. Je veux dire, sans forcément rajouter vraiment du relief. Ça suffit tout simplement de mettre des carpettes. Tu mets des carpettes sur des carpettes. Et sur les carpettes, ça ne spawn pas ? Normalement, non. Normalement, non. Après, il faut vérifier. Mais il me semble que non. Ok. Ben écoutez, je vais aller vérifier toutes ces informations-là. Je vais modifier, peut-être avec Yami, s'il lague moi, tout ce qu'on a décrit ici à la fin de la vidéo. Et je vous retrouve pour le prochain épisode. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge en fonction de votre avis sur cette vidéo. Si vous laissez un pouce rouge, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire le pourquoi du comment ce pouce rouge, pour que je puisse m'améliorer. En tout cas... N'oubliez pas, pour chaque petit pouce bleu sur la chaîne d'Epsilon, c'est une petite cuillère qui vous est offerte en service express. Avec une dédicace spéciale. Allez, ciao. Ouais, ciao, ciao, bye bye. En parlant des tailles du serveur, je lance un petit appel à des Youtubers. Donc, que vous ayez 3 abonnés, 200 abonnés, 2000, 2 millions, 2 milliards d'abonnés, ça n'a pas d'importance. Si vous désirez...